Bienvenue sur cette première vidéo dédiée de ma chaîne nomade consacrée à la mise à niveau du camping-car avec des cales. Mon autre chaîne, Didier Jérôme Tout-Court, est psychospirituelle, donc cette tendance à rechercher le bien-être, ses causes ainsi que ses conséquences à tous les niveaux colorera aussi cette chaîne-ci. Laquelle au départ peut sembler superficielle par rapport à l'autre, limitée au domaine du nomadisme en camping-car. Mais comme j'aime toujours trouver la racine profonde de tout, vous y aurez droit aussi ici. Dans cette première vidéo, je vais parler des conséquences que le fait de ne pas être à niveau peut engendrer, au niveau conscient bien sûr, mais aussi et surtout inconscient. Alors j'en entends certains d'ici, vous allez sans doute dire, mais de quoi il parle? Moi je veux juste savoir comment placer mes cales sous mes roues et il nous parle de psychobidule machin truc, mais c'est quoi son trip à ce mec? Bon je comprends, j'ai l'habitude, mais dès la deuxième vidéo tout sera très très pratique, rassurez-vous, il n'y a que celle-ci qui est un peu perché. Alors peut-être me prendrez-vous pour un illuminé, peut-être ne serez-vous pas d'accord avec moi, mais restez quand même jusqu'à la fin de cette vidéo car comme sur mon autre chaîne, il me faut la vidéo entière pour parvenir à ma conclusion. Arrêtez avant, couperai le processus et vous risqueriez de vous faire une image de moi qui n'est pas du tout celle que je veux véhiculer, ce serait dommage pour tout le monde. Lorsqu'on achète un camping-car ou un fourgon, c'est pour avoir le privilège de manger, dormir, et autres, partout comme chez soi, sinon on bivouaque, on va en camping ou à l'hôtel. Et quand on est chez soi, même dans la plus modeste des demeures, on est à niveau. Tous les architectes et maçons construisent à l'horizontale, ou alors il faut en changer car ils ont un sérieux problème de compétence, d'oreilles internes, d'alcool ou les trois à la fois. Bref, une chose importante pour se sentir chez soi, surtout d'un point de vue inconscient, est d'être à niveau. Si vous voulez en savoir plus sur la différence qu'il existe entre conscient et inconscient dans la conscience humaine avec un grand C, je vous encourage à aller regarder cette vidéo. Voyons d'abord les désavantages d'être mal nivelé au niveau conscient, et ensuite au niveau inconscient. Tout d'abord, quand le camping-car penche, que ce soit de l'avant, de l'arrière, à bas bord ou à tribord, c'est gênant, n'est-ce pas? Tout ce qui roule va rouler est tombé. L'eau stagnera dans un coin de la douche, du lavabo ou de l'évier. Si votre salle de bain est modulable comme dans mon Detlefs, la paroi amovible de la douche va revenir sans cesse sur vous pendant que vous la prendrez. Le frigo à absorption va peiner à faire du froid car son alambic sera de travers. Au petit matin, on se retrouve en boule d'un côté du lit ou affalé sur son ou sa partenaire si l'on dort à deux, sans parler des douleurs engendrées par la recherche inconsciente de notre corps à se stabiliser pendant la nuit. Tout ce qui dégringole des placards quand vous allez les ouvrir, avec tous les risques que ça comporte, surtout pour les boîtes de conserve, sur une vitre, sur le pied, sur un enfant ou sur un animal. L'eau qui ruisselle sur le toit toujours du même côté et qui peut s'infiltrer plus facilement dans la cellule par les joints si ceux-ci sont vieux ou endommagés, etc. Tout un tas d'inconvénients donc qui feront que nos périples ressembleront plus à du camping qu'à un véritable chez soi et ces dommages compte tenu du prix des camping-cars, lesquels sont justement parfaitement pensés pour être comme chez soi. D'ailleurs ce comme chez soi n'est-il pas le slogan d'une célèbre marque allemande de caravane et de camping-car avec leur Wohnfühlen? Et ne pas profiter de ce confort optimal du comme à la maison est un grand manque à gagner, vous ne trouvez pas? Un peu comme ne faire que de la ville avec une Porsche. L'image est bonne car un camping-car ou une Porsche, c'est le même prix. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de problèmes subconscients ou inconscients, c'est la même chose, du dénivelé? Car ne pas être à niveau peut être beaucoup plus pernicieux qu'il n'y paraît. D'un point de vue strictement conscient, comme nous venons de le voir, être à niveau est synonyme de confort, c'est bien de ne pas pencher lorsqu'on mange, lorsqu'on dort, etc. Donc consciemment on parle de confort, ne pas être à niveau est inconfortable. Et rien que cela pour certains, c'est suffisant pour se donner la peine de sortir ses cales et les placer, même pour le temps d'un simple repas sur le bord de la route. Mais le fait de ne pas être à niveau est aussi et surtout gênant et pernicieux au niveau inconscient. Pourquoi? Car ça perturbe la mécanique interne. Bien que beaucoup s'accommode du fait d'être bancal dans leur fourgon ou camping-car car ils se disent que c'est juste pour un repas ou pour une nuit. Certains même peuvent rester plusieurs jours de travers sans que ça semble les gêner. Et lorsque je leur demande s'ils n'ont pas de cales, ils me répondent que si, ils en ont, mais soit ils ont la flemme de les sortir ou bien qu'ils sont simplement habitués à brancher. Certains m'ont même répondu ironiquement, en me prenant au passage pour un bleu bite, que le fait de stationner bancal faisait aussi partie de l'univers du vrai camping-cariste, comme s'il en existait des vrais et des faux. Bref, passons. Ça m'a surpris et je fais cette vidéo pour montrer mon opinion qui va totalement à l'encontre de la leur, de leur philosophie. Alors parlons d'inconscient, vous voulez bien? Nous avons une oreille interne, celle qui détermine notre équilibre. Elle n'a absolument rien à voir avec notre acuité auditive, on peut être dur de la feuille, voire sourd, et être, marcher, faire du sport en parfait équilibre. La nuit, votre subconscient va le rechercher cet équilibre et il va solliciter des muscles stabilisateurs qui vont se fatiguer, œuvrer parfois aussi puissamment que lorsque vous êtes réveillé et que vous voulez garder une posture comme pendant le stretching, les étirements ou en yoga par exemple. Et donc au lieu d'avoir un sommeil réparateur, il ne va pas en réparer tant que ça le sommeil et vous serez fatigué à un niveau profond même si vous semblez en forme la journée. Ce manque de récupération affectera votre joie de vivre, votre équilibre et même peut-être votre apparence ou votre santé à terme car vous allez avoir des douleurs apparemment venues de nulle part, des sciatiques, des raideurs et ça se verra sur votre visage ou votre corps. Et même si vous n'avez rien de cela, vous serez fatigué quand même psychologiquement et supporterez beaucoup plus difficilement les aléas de la vie comme vous pourriez le faire si votre corps n'avait pas besoin de lutter la nuit. Il est capital d'être parfaitement de niveau pour dormir, c'est une question de survie presque. Alors peut-être ne me croirez-vous pas, peut-être me rétorquerez-vous que vous faites ça depuis plus de 30 ans et que ça va. Alors oui ok ça va, vous êtes là, vivant, mais si vous aviez respecté cet équilibre depuis plus de 30 ans comme vous dites, au lieu de le négliger, peut-être que votre vie serait bien plus belle aujourd'hui, peut-être que votre santé serait bien meilleure aujourd'hui, votre apparence aussi, de même que votre morale au quotidien. Et je continue en disant que ce n'est pas parce qu'on fait la même bêtise depuis 30 ans et qu'on y a survécu que ce n'est pas une de bêtise, on le voit aujourd'hui avec l'amiante. Et pour continuer sur cette notion d'équilibre, comme dans tout ce qu'elle fait, la nature a horreur du vide et passe son temps à chercher à le combler. Et un des corollaires de ce vide est le manque d'équilibre, car manquer d'équilibre est manquer de force d'un côté ou de l'autre pour être stabilisé, il y a donc un vide d'un côté ou de l'autre. Partout dans tout ce qu'on fait, on recherche l'équilibre inconsciemment. Il n'y a qu'en position équilibrée que l'on peut vraiment être performant ou récupérer à 100% comme nous l'avons vu avec le sommeil. Donc si l'on n'est pas en équilibre, notre inconscient va dépenser de l'énergie pour faire en sorte que nous y accédions de nouveau. Il va faire en sorte de nous placer dans des positions plus fatigantes, avoir des comportements plus fatigants pour se stabiliser. Et cette énergie vous ne l'aurez plus, vous ne pourrez plus la mettre dans d'autres domaines importants pour vous, les loisirs par exemple. Si vous lui montrez à votre subconscient que vous vous accommodez de vivre dans une maison ou substitue un camping-car qui n'est pas à niveau, il va aussi prendre cette info pour argent comptant et va croire que vous n'êtes pas digne de l'être. Et ça peut aller très loin la négligence de son propre confort, une perte d'estime de soi, qui pourra après se manifester dans tous les domaines de votre vie. Et comme disait Willy Brandt, celui qui laisse se prolonger une injustice ouvre la voie à la suivante. Vous allez me dire que je vais bien loin dans mon raisonnement, c'est vrai, je vous avais prévenu. Mais pour moi c'est la seule façon de comprendre les choses et surtout d'y remédier. Si vous montrez à votre subconscient, à votre enfant intérieur, chaque jour et chaque nuit que vous n'êtes pas digne d'être de niveau, niveau je le rappelle qui correspond à l'équilibre qu'il recherche partout et dont il est digne, dont vous êtes digne, il va finir par le croire tout en acceptant la justice. Car il n'a pas la faculté de raisonner lui, il prend tout pour argent comptant. Donc vous allez vous dénigrer inconsciemment de la base de toute vie saine, de toute vie équilibrée. Et si vous lui faites accepter cette injustice, il en acceptera une autre ensuite puis une autre, ce qui fait qu'à terme, ça pourra grandement altérer votre estime de soi et se répercuter dans tous les domaines de votre vie, joie de vivre, entrain, apparence, santé, etc. Nous verrons dans la vidéo suivante toutes les situations bancales auxquelles nous allons remédier avec les cales et vous verrez qu'il y en a pas mal. Je fais des vers en plus. Mon Ursule plonge naturellement vers l'avant, ça veut dire que même sur une surface parfaitement plane ou de niveau, il ne sera pas de niveau. Je suis obligé de lui mettre des cales à l'avant afin de le relever. Certainement car je ne le charge pas beaucoup alors qu'il est conçu pour avoir peut-être 100 ou 200 kg de plus sur son porte à faux. Donc mon œil maintenant recherche naturellement les places légèrement en pente afin de compenser. Et c'est un problème supplémentaire à combler lorsque le sol n'est pas à de niveau comme c'est souvent le cas sur les parkings. Vous avez vu mon côté épicurien, je recherche des solutions à tout et surtout le bien-être partout. Bien-être dont tout ce qui vit sur Terre est digne, même les camping-caristes. Donc après cette petite introduction psychomachin, abordons le côté très pratique en passant en revue beaucoup de situations où les cales sont nécessaires et c'est pratiquement tout le temps. Il m'est arrivé de trouver des emplacements parfaits pour mon Ursule, donc naturellement un peu en pente pour compenser son déséquilibre naturel, mais ça doit être 1 sur 20 même pas. Bref, tout ça pour dire que vous aurez besoin de cales pratiquement à chaque fois. Et à force, vous aurez l'œil aussi. Lorsque vous arriverez sur une aire, vous saurez tout de suite dans quel sens vous garez et où il vous faudra placer les cales à droite, à gauche, devant, derrière, plus à droite qu'à gauche, etc. Et avec l'habitude, en 2-3-3 mouvements, vous serez de niveau et pourrez vivre comme à la maison. Je vous encourage à me laisser un pouceur de vous, à vous abonner en cliquant ensuite sur la petite cloche puis sur toutes les notifications pour être informé de mes futures publications, notamment la vidéo pratique sur comment placer des cales qui va suivre, être informé de mes séminaires en direct aussi comme je le fais déjà chaque premier dimanche du mois sur mon autre chaîne, à commenter avec votre opinion personnelle sur le fait d'être à niveau ou pas, puis à partager avec tous ceux et celles qui disent se moquer d'être bancal sans savoir l'impact que ça a non seulement sur leur confort mais aussi sur leur vie intérieure. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, partagez avec les gens que vous n'aimez pas. Si vous êtes intéressé par mon autre côté psychospirituel, je vous encourage à aller visiter ma chaîne principale et à vous y abonner aussi, pourquoi pas, ainsi que ma boutique en ligne où je crée, écris et compose moi-même des méditations pour aller vers le bien-être en passant par retrouver son poids idéal sans effort juste en plaçant son casque sur les oreilles. Je vous souhaite l'équilibre dans tous les sens du terme. Merci. 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 Merci.